La formation se répartit en deux ou trois temps. Un temps évidemment théorique, avec des illustrations de documentaires sur des agresseurs, des victimes, des thérapies, etc. Et puis un temps d'enseignement théorique et un temps de supervision. Alors, qu'est-ce que c'est la supervision ? C'est oser en tant que psychologue, demander à l'expert que je suis, « Dans cette situation-là, je n'arrive plus à avancer. Expliquez-moi. » Tout le groupe participe à ce travail, dans le respect du secret professionnel évidemment. Je ressens un vrai engagement. Et d'une certaine manière, la visite surprise de Mme Myra et de Martin l'autre soir, c'est du même ordre. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout qu'elle viendrait me voir et qu'elle aurait envie de me voir en privé. C'était vraiment pour parler de ces questions, me poser des questions sur « C'est quoi la formation des psychologues ? » « Comment ça fonctionne ? Je poursuis, j'ai mon projet de loi. » J'ai senti un vrai engagement humain, personnel, professionnel, politique. Aucune culture n'est épargnée par les problèmes d'inceste et de pédocriminalité. L'attaque sexuelle est toujours une surprise, imprévisible, surtout sur un enfant. Il n'a aucune idée de la sexualité des adultes. Donc le choc entraîne chez lui une sidération et une incapacité à penser au moment où ça se passe. Quand il trouve le courage de lui demander de l'aide, la plupart du temps, ils ne sont pas entendus. Donc la responsabilité de chacun, elle est d'en parler de l'existence de ce problème. Et donc mettre en place effectivement des formations pour les professionnels, de l'information pour le grand public et des sessions de sensibilisation et de prévention pour les enfants. Comment aider un enfant à se reconstruire ? Il faut accorder à sa parole le poids qu'elle mérite. Aucun enfant n'est capable d'organiser une histoire d'abus, d'inventer une histoire d'abus. Mais parfois, quand il y a plusieurs agresseurs, l'enfant peut être en difficulté pour transmettre qui a fait quoi. L'enfant qui parle de ça, il change d'attitude, on voit qu'il a peur, son visage se transforme, son expression se transforme, il est figé, il a des difficultés à donner des détails. Tout ça valide l'authenticité de sa parole. Ensuite, la question de désigner qui a fait quoi quand il y a par exemple plusieurs agresseurs, c'est assez complexe. Mais sur la réalité de l'attaque, il faut lui accorder la confiance. Et puis il faut aussi se dire que ce n'est jamais l'enfant qui déclenche le passage à l'acte sexuel. C'est toujours les troubles que l'agresseur a dans la tête, dans le corps et sexuellement. Et donc il y a de possibles, d'autres abus ont pu être commis sur d'autres enfants avant, pendant et même après le dévoilement. C'est le moment le pire, le moment où l'enfant parle, c'est le moment où les conflits vont exploser. Parce que dès qu'un enfant parle ou dès qu'un enfant a été compris comme étant abusé, tout son système familial va se rigidifier pour l'empêcher de parler tellement c'est choquant, tellement c'est insupportable, tellement tout le monde a peur de ces questions-là, et tellement ça met en question un idéal familial, ou bien quand il s'agit de personnes extérieures à la famille, le lien qui a été établi avec cette personne. J'espère que la loi va favoriser la protection des professionnels qui transmettent aux autorités les signalements des enfants abusés, parce qu'on ne peut pas fonctionner autrement. En tant que professionnels, il faut apprendre à se parler d'une structure à l'autre, c'est-à-dire le psychologue, l'officier de CBU, le policier. Alors vous manquez cruellement de juges des enfants, il faut développer un maximum les formations spécifiques des policiers pour qu'ils apprennent à ne pas terrifier l'enfant d'un regard, parce qu'un enfant abusé est un enfant terrifié. Il suffit d'avoir un regard un peu violent sur lui et il s'arrête de parler. Les thérapies individuelles d'enfants, en premier lieu, ça ne marche pas. Il faut vraiment commencer par soigner le système familial et notamment soutenir le lien mère-enfant. En France, au début, comme je vous le disais, l'idée a choqué. Même certains chefs de service empêchaient leurs éducateurs, leurs assistantes sociales de venir dans les séances de thérapie. Et puis petit à petit, ce modèle s'est répandu. Et c'est celui qui permet, et c'est facile à comprendre, de mieux rentabiliser le moment thérapeutique qui doit avoir lieu pendant une séance de thérapie, dont les éducateurs, assistants sociaux, etc. sont témoins, et qui leur permet de pouvoir être alertés sur ce que les thérapeutes ont observé, ont compris, ont déduit, pour soutenir le changement chez l'enfant, soutenir le changement chez la mère, et être attentif à rapporter dans la séance d'après les observations qui vont pouvoir se traduire en termes judiciaires aussi. Parce que c'est une thérapie qui est parallèle au processus judiciaire. Nous n'avons pas les mêmes systèmes. Vous êtes en procédure accusatoire et nous sommes en procédure inquisitoire. C'est-à-dire qu'il y a un juge d'instruction qui est chargé en France d'évaluer la validité de ce que dit l'enfant. Ici, c'est la victime qui porte la charge de la preuve. Donc c'est plus compliqué, je crois. Ça demande une très grande rigueur sur le recueil de la parole de l'enfant, sur la transmission des éléments connus lors des entretiens psy, et dont le psy, à la fois en tant que professionnel mais en tant que citoyen, doit se relever vis-à-vis de la Cour, pour aider à ce que la sanction passe. Et c'est ça qui soutient la thérapie. Effectivement, un point essentiel, c'est que ces actes criminels doivent être sanctionnés. Mais la sanction, ce n'est pas la prison à vie. La sanction, c'est reconnaître le fait devant la Cour, être condamné, mais également être obligé de se soigner. La plupart des agresseurs des pédocriminels n'ont pas conscience, ils ont conscience que c'est interdit, mais n'ont pas conscience des effets sur leur victime. Et donc, la question de la loi, vraiment, ils jouent avec la loi. Tout le monde n'est pas prêt encore à soigner des agresseurs sexuels. C'est très compliqué. Il faut que ça soit intégré dans la loi, l'obligation de soin. C'est ça les deux aspects qui fonctionnent. Et ça fonctionne de la même façon, du côté de la victime et du côté de l'agresseur. La victime, thérapie, protection et justice. Et l'agresseur, justice et thérapie. l'agresseur, justice et thérapie. Sous-titrage FR ?